Cette émission vous est présentée par OM3, la marque spécialiste des compléments alimentaires riche en oméga 3. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nutricast, première plateforme audio consacrée à la phytothérapie, à la nutraceutique. Et vous nous écoutez également sur Nutri-Radio, première radio française consacrée à la nutrition, aux thérapies non médicamenteuses, à la santé intégrative. Bref, c'est très complet et on est ravis d'accueillir dans ces émissions Nutricast des experts, des spécialistes de thématiques qui sont évidemment en lien avec le bien-être. Et aujourd'hui, nous allons consacrer encore un podcast à la santé féminine, parce que c'est vraiment très tendance. Et on va insister en particulier sur l'importance des oméga 3 et des dernières études scientifiques qui mettent en avant les bénéfices des oméga 3 pour la santé féminine. Parce que chaque jour, on avance. Et pour en parler avec nous, nous sommes avec Clara Blondel, ingénieure nutrition, naturopathe et formatrice. Bonjour Clara. Bonjour Fabrice. Comment ça va Clara ? Très bien, merci. Et vous ? Ça va, ça va. Je sais que vous êtes du côté de l'île, des Hauts-de-France. Exactement. Mon cœur balance très fort sur cette région des Hauts-de-France. Et là, les auditeurs se disent, oui, mais nous, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est ces derniers insights, c'est comment les oméga 3 peuvent apporter du bénéfice à la santé féminine. Donc, on va parler avant tout, tout de suite, de cycles menstruels, de grossesses, de ménopause. Mais peut-être pas que, parce que c'est pas que ça, la santé féminine. C'est ça, exactement. On va voir comment soulager tous les symptômes courants qui sont liés au cycle. Donc, il y a le syndrome prémenstruel, les règles abondantes, les règles douloureuses, les troubles de la fertilité, la grossesse, la gestion de la ménopause. Mais, comme vous l'avez dit, la santé féminine, ça va plus loin que ces déséquilibres hormonaux, parce que la femme est sujette à des troubles de santé différents de se rencontrer par les hommes. Alors, est-ce que vous avez des exemples ? Oui, par exemple, au niveau émotionnel, il faut savoir que les femmes sont 2,5 fois plus à risque de dépression que les hommes au cours de leur vie. Elles présentent aussi une plus grande sensibilité aux charges familiales ou au stress du bureau. Et ça s'explique surtout par les fortes variations hormonales qui peuvent entraîner une plus forte fatigue physique ou psychique. Alors, avant de demander les conseils, on va faire une toute petite pause. Comme ça, vous aurez le temps également, s'il vous plaît, Clara, d'éloigner peut-être un peu le micro de votre bouche qui est peut-être trop près. C'est ce que j'étais en train de sentir. Eh oui, mais bon, c'est agréable en même temps d'avoir la respiration. On va faire une petite respiration tout de suite et on se retrouve pour la suite de cette émission. Les oméga-3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors, pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga-3 formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga-3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. L'EPA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur OM3.fr. Pour votre santé, bougez plus. Nutricast aujourd'hui, nous sommes avec Clara Blondel, ingénieur nutrition, naturopathe formation pour parler de la santé féminine. Avec un petit focus sur les oméga-3 dans un instant. Parce qu'il y a des dernières études scientifiques qui ont mis en avant les bénéfices des oméga-3 pour la santé féminine. Alors évidemment, le cycle menstruel, grossesse, ménopause, ça fait partie de la santé féminine. Mais il y a aussi ces hormones avec quelques exemples que vous nous avez donnés. Alors en naturopathie, Clara, qu'est-ce que vous conseillez aux femmes pour justement équilibrer leurs hormones ? Alors sans surprise, on va recommander une alimentation équilibrée, riche en aliments bruts, qui ne seront pas transformés. De l'activité physique aussi. Mais voilà, je vais essayer d'aller plus loin que ces conseils qu'on connaît déjà tous finalement. Et je voudrais insister sur quatre points importants pour avoir un bon équilibre de ces hormones sexuelles. Le premier point, ça va être de faire attention aux perturbateurs endocriniens. Toutes ces substances qui interagissent avec notre système hormonal. Donc je vais recommander notamment de limiter l'usage des contenants en plastique, des conserves, de l'aluminium, de privilégier aussi les cosmétiques naturelles. Quand on boit l'eau du robinet et de la filtrer, par exemple avec des filtres de charbon. Le deuxième point très important, ça va être, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais d'essayer de se détendre au maximum parce qu'on sait que le stress impacte fortement la bonne production de nos hormones, donc les oestrogènes, la progestérone ou la testostérone. Ensuite, prendre soin aussi de son foie, qui gère aussi l'équilibre hormonal au global dans l'organisme. Donc là, on va recommander de limiter le sucre, les mauvais gras, l'alcool. Et aussi, de temps en temps, ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle une monodiète de légumes. Donc en fait, pendant un repas ou une journée ou plus, selon votre motivation, vous ne mangez que des légumes cuits. Et cela va aussi, cela va permettre de laisser plus de temps à votre foie pour se régénérer et pour éliminer les toxines et les hormones en excès. Bien, ça c'est un bon conseil. Et dernier point, on va parler nutrition. Je vais vous conseiller en général d'optimiser vos apports en certains nutriments, notamment le bon cholestérol qu'on va trouver par exemple dans les oeufs qu'on peut consommer le matin, l'iode, le zinc, le sélénium qu'on va retrouver dans les produits de la mer, le magnésium qu'on va retrouver dans le chocolat, dans les noix par exemple, et le fer pour lutter là contre la fatigue liée aux pertes pendant les règles qu'on va retrouver dans les produits animaux, les lentilles ou le tofu. Et le point qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être aussi de consommer suffisamment de bons gras. Donc là, ce sont les fameux oméga-3. Les oméga-3, on en parle dans un instant. Je rappelle, je reviens sur le fait que vous nous avez conseillé, comme ça si le cœur nous en dit et selon notre motivation, pendant une journée, peut-être aller minimum à repas, et en tout cas pendant peut-être tous les repas de la journée, on ne sait jamais de consommer que des légumes mais cuits. C'est important parce que le fait que ce soit cuit, c'est plus facile aussi pour la digestion. Exactement. Si c'est cru, ça peut donner des maux de ventre. C'est pour ça qu'on va recommander des légumes cuits qui seront très digestes. Et ça peut être les légumes de votre choix. Donc autant choisir ceux que vous préférez. Voilà, vous voyez, trop de légumes crus. Après, les pompiers viennent, là, c'est ce qu'on entend dans votre rue. Exactement. Alors, rappelez-nous ce que sont les oméga-3. Oui, les oméga-3, ce sont des bons gras qui vont être bénéfiques pour notre santé. On va en distinguer plusieurs formes. On a ceux qu'on va trouver dans les végétaux, comme l'huile de colza, comme les noix. Et là, c'est une forme qu'on va appeler, on va juste retenir son acronyme, la forme ALA. Et ensuite, cette forme ALA, dans l'organisme, elle peut être transformée en deux autres formes. Là aussi, on va retenir que leurs acronymes, les formes EPA et DHA. Sauf qu'en fait, cette transformation, elle ne se fait pas très bien dans l'organisme. Et heureusement, ces formes EPA et DHA, on peut aussi les trouver dans notre alimentation et notamment dans les poissons, tout ce qui est petits poissons gras, comme la sardine, le maquereau ou le saumon. Et alors, pourquoi ils sont si importants, ces oméga-3 ? Ils sont importants parce qu'on dit qu'ils sont essentiels. Ça veut dire qu'ils sont indispensables pour notre organisme, mais on n'est pas capable de les fabriquer nous-mêmes. Donc, c'est vraiment très important d'en consommer régulièrement. Et les deux formes, la forme EPA et la forme DHA, vont être particulièrement intéressantes pour notre santé. La forme EPA va avoir une action anti-inflammatoire, par exemple pour les douleurs articulaires, mais aussi pour la santé émotionnelle. On reviendra là-dessus après. Et la forme DHA, lui, c'est un composant majeur de notre système nerveux, donc qui va être très important pour son bon fonctionnement, que ce soit chez l'enfant, pour la concentration, pour l'apprentissage, mais aussi chez la personne âgée, pour la mémoire, pour la vision. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important d'en avoir régulièrement dans son alimentation. Alors, comment on peut savoir que lorsqu'on prend des produits, voire des suppléments qui sont censés contenir des oméga-3, qu'ils ont la bonne teneur en EPA ou en DHA ? Alors oui, effectivement, dans notre alimentation classique, ce n'est pas forcément indiqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va recommander quotidiennement d'avoir un apport en ala, qui est la forme végétale. Donc, on va retrouver, par exemple, dans l'huile de colza, dans l'huile de cameline, dans les noix. Et donc là, on va recommander une à deux cuillères à soupe par jour d'huile, plus une petite poignée de noix, d'amandes, de graines, de chia. Et là, dans ces formes-là, on sait qu'il n'y aura que la forme ala, finalement. Et ensuite, pour les formes EPA et DHA, là, on va recommander de consommer des petits poissons gras, notamment tout ce qui est sardines et macros. Et là, ce qui est assez pratique, c'est que quand on achète les boîtes de conserve, c'est écrit dans le tableau de valeur la quantité d'oméga-3, la quantité d'EPA, la quantité de DHA. Et du coup, ça nous permet de savoir les quantités. Et pareil, quand on achète des compléments alimentaires, c'est écrit sur la boîte les quantités respectives de chacune des femmes. Ah ben voilà. Et est-ce qu'il est utile, justement, de se supplémenter ? Pas toujours. En général, on va essayer de faire en sorte que l'alimentation suffise à subvenir à tous ses besoins. Mais on se rend compte que chez les femmes, notamment, qui consomment peu de poissons, ou chez les personnes qui ont un manque très important d'oméga-3, là, ça va être indispensable de passer par la supplémentation, finalement, pour se remettre à niveau sur sa teneur en oméga-3 dans l'organisme. Alors, comment on peut identifier un manque en oméga-3 ? Est-ce qu'on fait des analyses ? Il y a des symptômes comme ça qu'on peut reconnaître ? Des signes distinctifs plutôt que de symptômes, d'ailleurs ? Il y a des signes distinctifs, en effet, plusieurs. Tout d'abord, il y a le fait d'avoir une peau très sèche alors qu'on boit suffisamment d'eau. Il y a aussi le fait d'avoir des inflammations variées dans l'organisme, que ce soit au niveau des articulations, au niveau de l'intestin, au niveau de la peau, avec peut-être des boutons, des imperfections, des rougeurs. Mais aussi, l'inflammation, et justement, on en reviendra là-dessus juste après, c'est en lien avec de nombreux troubles féminins comme les règles douloureuses ou l'endométriose. Et après, il y a d'autres signes qui peuvent indiquer aussi un manque d'oméga-3 comme les troubles de l'humeur, de la mémoire, de la vision. Et il faut savoir qu'il y a quand même 80 à 90 personnes, des personnes en France, qui ne consomment pas assez d'oméga-3. Donc, en fait, c'est énorme. Et si ces signes ne suffisent pas, on peut aussi faire un test sanguin pour connaître son niveau d'oméga-3. Et ce test, il va aussi permettre de savoir justement à quel point il faut se supplémenter pour revenir à un bon niveau d'oméga-3 dans le corps. Eh bien, alors, 80 à 90% de la population française qui ne consomme pas assez d'oméga-3, pas 80 ou 90 personnes, que sinon, ces personnes-là, tant pis pour elles. En effet, merci pour la correction, Fabrice. Vous l'aviez fait toute seule, mais voilà, je ne loupe pas une occasion, si vous voulez, si je peux vous mettre à l'aise et vous détendre, je ne loupe pas une occasion de pointer des doigts les petites hésitations, les petits bafouillements. Comptez sur moi, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. La suite et dernière partie de cette émission Nutricast que vous écoutez sur Nutricast en podcast, peut-être en faisant la cuisine et l'occasion de parler d'oméga-3, de santé féminine aujourd'hui avec Clara Blondet, l'ingénieur nutrition, naturopathe et formatrice également. Alors, puisqu'on est revenu sur les bénéfices des oméga-3, sur leur importance, vous avez parlé de 80 à 90% de la population française qui ne consomme pas assez d'oméga-3, avec derrière des signes caractéristiques de ce manque d'oméga-3, notamment dans les troubles féminins, tels que le syndrome prémenstruel et les règles douloureuses. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire le lien justement avec cette santé féminine et l'importance des oméga-3 pour les femmes ? Oui, exactement. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va voir que c'est important, les oméga-3, tout au long de la vie de la femme. Et là, je vous propose de commencer par la jeune fille qui a souvent des premières règles assez douloureuses avec souvent un syndrome prémenstruel en plus. Je suis d'accord, allons-y. C'est parti. Donc, le syndrome prémenstruel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc un ensemble de troubles qui sont ressentis avant les règles qui regroupent de l'irritabilité, des douleurs mammaires, de la fatigue, des troubles digestifs. Et les études montrent, notamment une dernière étude qui a été publiée en 2022, que les oméga-3 permettent de réduire la sévérité de ces symptômes. Et ensuite, suite au syndrome prémenstruel, il y a de nombreuses femmes qui souffrent aussi de douleurs menstruelles. Ça touche près de 90 % des adolescentes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment des règles, l'utérus va produire des substances inflammatoires qu'on va appeler les prostaglandines qui vont provoquer ces contractions douloureuses. Et les oméga-3, en particulier la forme EPA dont on parlait tout à l'heure, aident à réduire justement la formation de ces prostaglandines inflammatoires. Et les études ont montré que plus on consomme d'oméga-3, moins on a de douleurs menstruelles. Et notamment, une dernière étude a montré que si on consomme en se supplémentant, cette fois-ci, 1 g d'huile de poisson par jour, pendant toute la durée du cycle, c'est plus efficace que de prendre des ibuprofènes pour traiter les douleurs. Alors là, on parlait des jeunes femmes, mais chez certaines, ces douleurs apparaissent plus tard ou elles persistent à l'âge adulte. Comment expliquer ? Oui, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. Donc déjà, il va falloir en parler à son médecin, mais souvent, c'est le signe de la présence d'endométriose, une maladie gynécologique qui est très invalidante et qui occasionne des douleurs importantes. Donc, ça veut dire que les oméga-3, ils permettraient de réduire la douleur ? Oui, on a vu qu'ils avaient donc une action anti-inflammatoire et qui sera bénéfique en cas de règles douloureuses qui sont liées à de l'inflammation, mais surtout dans le cas de l'endométriose, ce qui est intéressant, c'est que les oméga-3 permettent aussi de réduire le risque de développer cette maladie. Par exemple, il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années qui a suivi plus de 70 000 femmes. C'est quand même assez important pendant une dizaine d'années. Ils ont montré que les femmes qui consommaient beaucoup d'oméga-3 avaient un risque diminué de plus de 20 % de développer de l'endométriose. Alors ça, c'est évidemment très important et tout le rôle de la prévention en ce qui concerne les oméga-3. À part la douleur, quelles sont les autres conséquences de l'endométriose sur la santé féminine ? Il y en a beaucoup. Il y en a une sur laquelle je vais insister. Ici, ce sont les troubles de la fertilité. Et en fait, finalement, cueillir endométriose ou pas, les oméga-3 en général favorisent une meilleure fertilité parce qu'ils vont se mettre au niveau de la membrane de l'ovule. Ça va la rendre plus souple et ça va favoriser la fécondation. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que c'est aussi utile pour les hommes de se supplémenter en oméga-3 quand il y a des troubles de fertilité dans le couple. Et en fait, tous ces troubles, finalement, on se rend compte qu'en général, ils sont liés aussi à du stress. Et j'en parlais tout à l'heure, les oméga-3, c'est aussi important pour notre santé émotionnelle. Justement, la santé émotionnelle, parlons-en, ce qui signifie que les oméga-3 auraient une action en plus de l'inflammation, auraient une inflammation sur notre humeur. On serait moins stressé grâce à eux. C'est ça. Les études montrent qu'on serait moins stressé, moins anxieux et aussi qu'on se sentirait moins déprimé. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer cela. Déjà, le fait que les sensations de déprime, en général, c'est lié à une inflammation dans le corps. Et comme les oméga-3 sont anti-inflammatoires, ils vont aider à soulager cette sensation de... Enfin, cette baisse de morale, on va dire. Et ensuite, les oméga-3 favorisent aussi la bonne production et la bonne transmission d'une molécule qu'on appelle hormone du bonheur qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, l'hormone du bonheur. Vous en avez besoin, vous, dans le Nord, des oméga-3. Exactement. Et en fait, il y a plusieurs études assez intéressantes qui montrent qu'il y a des liens entre les oméga-3 et justement ce syndrome dépressif, notamment une étude où des personnes anxieuses avaient reçu un gramme d'EPA, qui est la forme qui a une action sur la dépression, pendant huit semaines et ils ont pu observer vraiment une amélioration significative de l'humeur chez les personnes qui consommaient des oméga-3 par rapport aux personnes qui consommaient un placebo. Et ensuite, une autre étude a aussi montré que chez les personnes qui prenaient des antidépresseurs, elles avaient une meilleure réponse aux antidépresseurs lorsqu'elles consommaient plus d'oméga-3. Tout ça, on le note, on est très attentifs à ce que vous dites et tout à l'heure quand j'ai dit que vous en avez besoin dans le Nord, c'était une petite boutade, on sait que les gens du Nord d'ailleurs ont dans le cœur la chaleur qu'ils n'ont pas dehors. C'est des clichés mais si on n'entretient pas ces clichés régulièrement, voyez-vous, ils se perdent. Donc, c'est important que des gens comme moi se battent pour perpétuer ces traditions. Revenons maintenant à un moment important de la vie d'une femme. La grossesse est la naissance des enfants. On a dit que c'était les oméga-3 pouvaient jouer un rôle aussi sur la fertilité une fois que les enfants sont là. Je pense aussi pour la femme enceinte prendre des oméga-3 pendant justement cette période de grossesse est importante pour le développement cognitif par exemple. Oui, c'est ça, ça va surtout être très important. Vous avez perdu votre micro, Clara ? Votre micro, vous l'avez perdu ? C'est bon ? Je l'ai retrouvé ? Ah oui, ça y est, vous l'avez retrouvé. Ah, parfait. Je l'ai retrouvé. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est tout à fait juste. Pendant la grossesse, c'est important de prendre des oméga-3 pour le développement du système nerveux du bébé parce que les oméga-3, notamment le DHA, c'est un constituant majeur du système nerveux et on a montré que chez les jeunes enfants, des faibles niveaux de DHA étaient associés à plus d'anxiété, plus d'agressivité et aussi plus de dépression. Ah ben voilà, ça y est, agressivité, dépression, beaucoup d'enfants n'ont pas d'oméga-3. Certains parents, il faudra reprendre ça sérieusement. Est-ce qu'ils sont aussi utiles pour la santé de la future maman ? Oui, surtout pour sa santé, déjà pendant la grossesse pour éviter le stress, mais surtout après la grossesse pour éviter tout ce qui est dépression postpartum qui sont assez connus et les études montrent qu'effectivement, lorsque les femmes enceintes se supplémentent en oméga-3, elles souffrent moins de cette dépression postpartum après la grossesse. Alors, il y a une étape de la vie d'une femme que nous n'avons pas mentionnée pour être large, parce qu'en fait, on aurait pu rentrer dans les micro-détails, mais on n'a pas parlé de la ménopause. Est-ce qu'il y a des bénéfices des oméga-3 à cette période pour la femme ? Oui, ça va aider à mieux gérer cette période et ça va avoir une action assez globale. Pour citer deux exemples, par exemple, ça va agir au niveau de la réduction, enfin, plutôt au niveau de l'amélioration de la santé émotionnelle et aussi, ça va aider à lutter contre la peau sèche et les sécheresses vaginales qui sont liées à la diminution de la production d'oestrogènes qui est donc caractéristique de cette période de la ménopause. Et même après la ménopause, les oméga-3 vont aussi aider à bien vieillir, finalement. Ça va aider au niveau de la santé cardiovasculaire, ça va aussi aider au niveau de la prévention des maladies comme la maladie d'Alzheimer, comme la maladie de Parkinson, ou même, ça va aussi aider à faire en sorte de maintenir le plus longtemps possible une bonne vision, à prévenir les glaucomes, les DMLA, enfin, toutes ces pathologies aussi au niveau de la vision qui sont fréquentes chez les personnes âgées. Donc, c'est vraiment utile du début jusqu'à, voilà, même au vieillissement. Oui, et là, on rappelle en particulier pour ces thématiques que c'est valable pour l'homme, pour la femme. Je crois que les oméga-3, on a compris que c'était bon pour tout le monde. Un dernier mot, Clara, peut-être ? Oui, exactement. Un dernier mot, comme vous l'avez dit, c'est utile pour tout le monde tout au long de la vie. Et du coup, je vais finir par les recommandations pour faire un rappel. Pour consommer suffisamment d'oméga-3 dans sa journée, on va recommander donc une à deux cuillères à soupe d'huile de colza, de cameline ou alors une bonne poignée d'oléagineux comme des noix ou des amandes et deux à trois fois par semaine une portion de sardines, de macros ou de truites ou de saumons pour être sûr d'avoir suffisamment d'oméga-3. Et par contre, pour les personnes qui présentent des signes de déficience, la peau sèche, des inflammations ou alors les personnes enceintes ou alors les personnes qui présentent des troubles de la mémoire, là, ça va être intéressant de se tourner potentiellement vers la supplémentation. Voilà, et on rappelle que si vous avez des problèmes et qu'à toute visée thérapeutique, l'utilisation des oméga-3, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre professionnel de santé car ces informations ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement. Mais on le sait maintenant et encore plus après cette émission, les oméga-3 sont essentiels à notre équilibre, à plein de choses, la longévité, on l'a vu là pour la santé de la femme et voilà, pour les enfants, pour tout le monde, les personnes âgées, les hommes, les femmes, tout le monde, oméga-3 et voilà, DHA, EPA, vous avez fait maintenant la distinction entre les deux, n'hésitez pas, on va vous retrouver très vite, Clara Blondel, peut-être pour d'autres émissions, ça a été pour la première ? Ça a été ? Oui, avec plaisir pour d'autres émissions, merci beaucoup Fabrice. En tout cas, c'était un plaisir partagé, cette émission, si vous l'écoutez sur Nutri Radio, là tout de suite, sur le live, sachez qu'elle sera juste après, là dans quelques secondes, disponible en podcast sur Nutri Radio.fr, dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio et puis si vous êtes sur Nutri Cast, vous êtes déjà en podcast, donc n'hésitez pas à aller écouter d'autres épisodes, d'autres émissions, merci beaucoup Clara. Merci à vous Fabrice. Et pour ceux qui sont sur Nutri Radio, c'est le retour de la musique, tout de suite, à bientôt.